La boulinagère veut progrès, mais elle veut pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France. Il faut le progrès. Il faut pas que les suivants attestent qu'un fait le non-gouvernement. Les militants et les blessements s'est prévus au président. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre. Et avec les cortèges présents, le fait, les étudiants et d'autres éléments. Le devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allouaient des incendies partout. Le gouvernement est resté maître de la rue. 68, moi j'étais à la fac de Jussieu, qui à l'époque n'était pas le grand dispositif qu'il y a maintenant. C'était encore sur fond de alovain. Et c'était un peu gravat, boue et tout ça. Mais surtout pour moi, je venais de ma banlieue, c'est à l'Argenteuil. Et Paris, la fac, ça c'était pas mon monde du tout. Et donc c'était ma première année de fac. On pourrait dire que ça a été un peu la dernière du point de vue des études. Mais en tout cas, c'était pas du tout notre monde, parce qu'on était trois copains du lycée. C'était inscrit du coup dans la même série de maths, physique, chimie, MPC, ça s'appelait. Et parce que pour être ensemble, parce qu'on quand même, d'Argenteuil, bon avec mes parents, c'est sûr, on allait à Saint-Lazare, on allait au grand magasin et on allait au ciné sur les grands boulevards. Mais les quartiers latins, c'était un monde qui nous était étranger. Moi, les premiers taux dont je me souviens, c'était les manies Vietnam, où là je suis allé jeter un oeil, mais j'étais pas du tout militant. Mes parents étaient de gauche, comme on dit, mais pas du tout militant. Et quand 68, ça a commencé, les premières manifs, le 22 mars, tout ça, moi, c'était pas mon monde du tout. Et jusqu'au 13 mai, en fait, j'étais chez moi et on écoutait, comme tout le monde dit, à la radio. C'était tous les soirs, enfin pas tous les soirs, mais je savais qu'il y avait des manifs, des castagnes et tout ça. J'écoutais la radio sur mon poste, dans ma chambre, voilà, puis je discutais avec mes parents. Mais je n'étais pas dans ce truc-là encore. Et puis le 13 mai, je ne saurais pas dire pourquoi maintenant, le temps est passé en plus. Après le 13 mai, donc le 14 mai, je suis allé à la fac. Et là, bon, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, ça discutait de tout, partout. Tous les jours, il y avait des AG. Presque tous les jours, il y avait des manifs, parce qu'il y avait les grandes manifs, mais entre eux deux, on allait même faire, c'était ici, sous là, on allait à une autre fac. Et donc là, j'ai découvert, pas la politique au sens strict, mais être dans le mouvement, être dans l'action, faire grève, occuper, discuter avec les autres étudiants qu'on connaissait peu ou pas. Parce qu'en fait, quand on finissait les cours, nous, on se cassait dans d'autres banlieues. Et puis on arrivait le matin, pas en frais, parce qu'on avait une heure et quart de métro. Donc, en fait, moi, 68, le début, quoi, c'est vraiment, je découvre, en fait, le milieu étudiant, le quartier latin. Bon, au lycée, il n'y avait pas de militant, il n'y avait pas de cale, il n'y avait pas de tout ça. Autant que je me souviens, il y avait un militant de la JC, mais point final. Et puis donc, le 13 mai, la manif, c'est pareil. À la radio, on en parle beaucoup, on entend qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a tous les syndicats. Donc, je n'y vais pas, je ne sais pas pourquoi, mais par contre, le lendemain, je dis, bon, allez, il faut que j'achète un oeil, quand même, il se passe des choses. Donc, c'est un peu le... Voilà, pour moi, c'est le déclencheur qui fait que je retourne à la fac, parce qu'elle fonctionnait peu ou pas. Je retourne à la fac, et donc, c'est là que je me retrouve dans ce milieu, dans ces débats, dans la grève, dans les manifs et tout ça. Mais c'est un monde que je découvre complètement, en fait. Et puis, donc, là, de ce 14 mai jusqu'à mi-juillet, autant que je me souviens, en fait, je ne suis jamais rentré chez mes parents. Et alors, dans ce cas-là, il n'y avait pas de portable. Donc, il fallait les cabines téléphoniques, tous les jours, aller téléphoner pour leur dire... Non, non, mais ça se passe bien, parce que, pendant ce temps-là, vous voyez, écoutez à la radio, vous voyez un peu à la télé, c'était quand même ambiance guerre civile, dans la façon dont les médias, même s'ils étaient plutôt favorables, on va dire, globalement, au mouvement, enfin, ça donnait une image, je pense, assez difficile. Donc, voilà, j'appelais mes parents tous les jours. Donc, le truc, c'était quoi ? Il y avait des discussions. Dans les amphis, il y avait des débats. On refaisait complètement le monde. C'est-à-dire, l'université, à la limite, bon, c'était un des morceaux, mais ce n'était pas l'essentiel. C'était... On discutait de tout, de la société, des rapports hommes-femmes, de la bouffe, de la malbouffe, de la police. Enfin, c'était des débats permanents, que même dans, on va dire, dans longue histoire après, en fait, une telle ampleur de choses discutées, remises en cause, réfléchies. En fait, je n'ai jamais reconnu ça, même après, dans la suite de ma vie militante. Et puis, c'était régulièrement, donc, les manifs. En fait, moi, j'étais le militant de base. Je n'étais pas le militant, j'étais l'étudiant de base. C'est-à-dire, on me disait, rendez-vous à 10h à Jussieu, ou à 14h à la Sorbonne, ou à 16h à la Gare de l'Est. Donc, après, en fait, moi, j'ai participé à toutes les manifs, mais, voilà, je suivais, quand je suivais le mouvement, bon, ben, quand il y avait des bastons, il y avait des bastons, on essayait de, voilà, d'être dedans, de ne pas prendre trop de coups sur la gueule. Quand il y avait les dispersions, quand il y avait les barricades, tout ça, pareil, comme je n'étais pas organisé, en fait, c'était toujours un peu dans un entre-deux. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Qu'est-ce qui est bon pour le mouvement ? Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Parce que je n'avais pas de cadre politique, en fait, dans ce machin-là, parce que les AG, tout ça, c'était plus, on discutait plus de refaire le monde globalement qu'un peu du mouvement lui-même, de ce qu'il fallait faire, pas faire. C'était un peu évanescent, les discussions qu'il y avait. Donc, c'était un peu compliqué, moi, je trouve, de se politiser au sens strict du terme. Alors, bon, après, j'ai appris qu'il y avait des organisations politiques qui existaient, qui faisaient des trucs, mais, bon, on y allait comme ça, mais plus en consommateur, en tout cas, moi, on y allait plus en consommateur, je trouve, de ce qu'il disait que dans le fait de s'impliquer. L'implication, elle est venue après, c'est-à-dire, à la rentrée, quand il a fallu se poser la question qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on recommence, est-ce que la grève recommence, mais c'était un peu, je trouve, une politisation qui est venue un peu dans la foulée plus que dans le mouvement lui-même, qui était tellement large, tellement qu'il prenait toutes les questions que c'était difficile aussi d'y trouver des repères et de, comment dire, voilà, en tout cas, moi, je ne me suis pas engagé politiquement en 68 dans aucune organisation, alors que très rapidement, après, je vais m'engager. Donc, voilà, c'est un bilan pour moi, j'avais 20 ans, comment dire, 68, c'est un bilan un peu, un peu confus, mais avec cette extraordinaire discussion partout, dans les gares, bon, voilà, c'est un peu ce qu'on a vécu après pour les plus jeunes en 95, des discussions partout, tout le temps, et puis les bastons avec les forces de l'ordre, comment dire, les CRS et CES, tout ce machin-là, qui, voilà, les deux images, pour moi, c'est ça, c'est des discussions à perte de vue, à perte de temps, presque, on pourrait dire, et puis les manifs où on se fout sur la gueule. Après, moi, je suis allé, par exemple, bon, j'avais à peu près toutes les manifs, je suis allé à Charletti, alors Charletti, pour moi, c'est pareil, mon niveau de conscience politique à l'époque ne me permettait pas, bon, j'y étais parce que j'allais partout, j'ai dû, après, aller à la manif, appeler par la CGT, le PC, à Saint-Lazare, mais, encore une fois, un peu en consommateur et pas avec beaucoup de repères politiques. L'affaire de De Gaulle, de la vacance des pouvoirs qui est évoquée, souvent, moi, je me souviens de la grande manif, quand il a fait son discours sur le référendum, tout le monde s'en foutait, royalement, c'est-à-dire, l'idée, c'est, qu'est-ce qui nous fait chier, ce vieux con, il est hors jeu, l'idée, c'est qu'il était hors jeu, quoi. Donc, ça, c'était l'élément. Donc, après, en fait, l'idée, c'était de continuer tranquillement nos manifs, nos grèves et tout ça. La reprise en main, après, même ça, c'était, en fait, il n'y a que les élections elles-mêmes qui ont marqué vraiment le retour à la normale, comme c'était marqué dans l'action, je crois. Le retour à la normale, c'est vraiment avec les élections, parce que jusque-là, tout le monde pensait que ça allait continuer, que c'était tout ça un peu, bon, c'était un peu du cinéma que globalement, tant que la reprise n'était pas totale. après, avec la reprise dans les usines, tout ça, petit à petit, ce machin rampant, bon, on sentait bien que ça allait être compliqué. Mais, en fait, on ne se posait pas tellement la question. On était dans notre monde et le monde politique était un peu, il paraissait tellement très, très déconnecté. C'est pour ça que même Charletti, par exemple, bon, il y avait un peu d'enthousiasme, il y avait tout ça, mais ça ne paraissait même pas comme une solution immédiate. On était bien au-delà de toutes ces questions d'élections et tout ça. C'est pour ça que le référendum de De Gaulle, ça fait un plat, un complet. Et puis après, il y avait, bon, l'histoire de Massus, ça a marqué, parce que, par exemple, moi, je me souviens qu'en 1958, quand il y a eu l'histoire du putsch, la guerre d'Algérie, l'armée, tout ça, ça, ça a fait quand même un peu, un peu tille dans la tête des gens, c'est-à-dire que, ah, et puis tout ce qui a été répandu sur les chars sur la proximité de Paris, tout ça, ça a marqué quand même, ça a marqué les esprits, dans le sens, bon, qu'est-ce qu'ils préparent ? Bon, ça a inquiété, on va dire, et je pense que ça a eu un effet un peu, voilà, cette inquiétude, probablement un peu un effet de démoralisation. Mais tout ça, en tout cas pour moi, et moi je pense pour beaucoup de gens, très confuse quand même sur le sens politique que tu savais précisément, c'était plutôt, bon, ben comme ils savent plus gérer ce bordel, ils vont envoyer l'armée pour établir l'ordre, mais pas avec un projet politique. Franchement, pour moi, c'est les élections qui ont marqué vraiment la fin de 68, c'est les élections, même si on se dit, on verra à la rentrée, voilà, d'ailleurs le résultat, je pense qu'un des éléments du résultat des élections, c'est que plein de gens qui avaient fait 68, comme on dit, ils n'ont pas voté ou voté, bon voilà, sans y croire quoi. Alors j'étais quand même, par exemple, maintenant ça me revient, j'étais syndiqué à l'UNEF quand même, parce que l'UNEF encore à l'époque, c'était le syndicat, donc on votait, on votait pour les élections à la mutuelle ou ça, contre les syndicats de droite, c'était, bon, encore une fois, voilà, comme on dit, mes parents étaient, comme j'ai dit, mes parents étaient de gauche, donc il y avait un fond, quoi. Et, non, les discussions, c'était, alors il y a eu des élections, mais je ne me souviens plus à quoi, il y avait deux listes, moi j'étais dans une liste qui s'appelait Nouvelle organisation de l'université de la société. Et l'autre liste, c'était, je ne sais pas, c'était l'UNEF, je ne me souviens pas, en tout cas, c'est le dans lequel j'étais inscrit, moi c'était un peu mou, c'était plutôt PSU, on va dire, qu'extrême-gauche. L'idée que j'en avais à l'époque et le souvenir que j'en ai. Donc voilà, une espèce de, une politisation, mais on va dire à la fois sur, à la fac, la façon dont on fait les cours, ça c'est nul, le cours magistral, il y a ça, et puis la dimension, ce que je disais, globale, c'est-à-dire on remet tout en cause, on efface toutes les ardoises politiques et on va repartir sur eux. Donc c'est une politisation très globale et très confuse. En fait, ma politisation, ça sera après, quand je serai, l'année suivante, mais celle d'après, Pion, à Gennevilliers, au lycée technique de Gennevilliers, où là, oui, une camarade d'Aligue communiste me fera rentrer dans le monde militant. Et elle, elle m'a fait passer le pain en disant, oui, mais si on est organisé, on comprend mieux, on est plus efficace. Et c'est cette démarche-là que j'ai engagée en termes de, voilà, pour, pas à titre de, je comprends plus de choses, mais je suis plus utile. Une des conséquences importantes de Mètre 68, c'est ce qui s'est passé dans l'armée. Il y a beaucoup de, en fait, de bidasses qui avaient connu 68, même s'ils étaient jeunes, parce que la plupart des bidasses, ils allaient à l'armée à 18, 19 ans, donc 68, ils n'avaient pas obligatoirement connu peut-être au lycée. Mais c'est un peu cette ambiance, on voyait bien, quand les gens arrivaient dans les casernes, il y avait un truc de 68, c'est-à-dire, c'est quoi, ce monde dans lequel on nous a inscrit, c'est débilité, sachant que la hiérarchie militaire, eux, ils avaient fait, pas beaucoup de 68, mais ils avaient fait l'Algérie, auquel tu te trouvais confronté à l'armée, où c'était, voilà, c'est vraiment, c'est incroyable que ça existe encore et qu'on fasse subir à des jeunes ce qu'on leur faisait subir. Et c'était ça qui a été le moteur des mobilisations de l'armée et dans lequel, moi, j'ai eu un peu de mal au début à me retrouver, mais où c'était mon truc, c'est-à-dire, voilà, faire que, bon, que les gens, ils bougent, qu'il se passe quelque chose, qu'on va se bouger les lignes et avec des repères, des fois, un peu, bon, ça ne serait peut-être pas bien de dire ça, mais des choses pas liées toujours claires, mais avec l'idée qu'en tout cas, qu'en faisant bouger les gens, on fait bouger les choses et la vie des gens, elle s'améliore, même si ce n'est pas les grandes choses dont on rêve et dont on rêve encore aujourd'hui qui vont se passer tout de suite. Qui s'est passé dans l'armée juste derrière, puisque là, on est en 68, enfin, on était en 68, donc dès 72, en 72, il n'est quasiment rien passé, il y a eu des petites choses qui sont passées dans l'armée, des mouvements des appelés qui étaient proches de la Ligue ou tétés à la Ligue qui avaient fait des petits trucs de refus d'aller ramasser les poubelles et des choses comme ça, mais c'est tout petit, enfin, il n'y a pas de mouvement massif dans l'armée qui n'est pas épargné complètement, puisque après, quand il y aura les grandes manifs, d'ailleurs, ça sera un des trucs en disant l'armée, il n'y a pas ça en 68, c'est 73, 74, c'est les 68 de l'armée, quoi. Donc, l'armée, voilà, c'était, à peu près tout le monde faisait le service militaire, ceux qui, d'une certaine façon, pouvaient sinon échapper, en tout cas, repousser les échéances avec la loi Debré sur les sursis, finalement, tout le monde était quasiment obligé de partir autour de 20 ans, 18, 19, 20 ans, et tout le monde y allait. les éléments les plus à droite et même certains à gauche disent c'est un milieu de brassage de la société, c'est vrai, c'était vrai. C'est-à-dire qu'on se retrouvait, alors là, moi, toujours, donc, post-68 art, étudiant, pion et tout ça, quand je me suis retrouvé en Allemagne avec les jeunes qui habitaient la région, c'est-à-dire d'Alsace, beaucoup étaient encore soit des agriculteurs, soit des fils d'agriculteurs ou des prolos, tout ça, il y avait une confrontation des milieux sociaux qui était impressionnante et qui faisait d'ailleurs que les militants politiques, des fois, on avait un peu de mal à trouver même notre place là-dedans tellement il y avait un fossé important entre, justement, le monde de 68 dans lequel on vivait, finalement, dans nos rêves, et des fois, un peu notre pratique pour certains, entre ce monde de 68 et la réalité, grosso modo, de ceux qui avaient voté De Gaulle en 68, même si en 69 ça avait un peu merdé, mais en tout cas, c'était quand même un lieu de brassage et de confrontation du coup des habitudes de vie des gens, quoi. Moi, je donne toujours comme exemple dans ma piôle, il y avait toujours cinq, six gars qui, le matin, quand ils se levaient, ils débouchaient une canette de bière avec les dents et ils allumaient une clope, c'était la première action qu'ils faisaient le matin. Bon, c'était un peu rude des fois, souvent c'était rude. Et donc, la confrontation de ce monde-là avec le monde encore plus dément puisque c'est, voilà, la hiérarchie militaire qu'ils ont fait, ils ont fait l'Indochine, ils ont fait l'Algérie, c'est ceux-là qui sont là. C'est les petits chefs qui donnent les ordres, qui encadrent ces gens-là. Donc, c'est violent aussi, du coup. Et donc, il y aura, dans ce qui se passe dans l'armée, il y a toute une frange de gens qui craquent. Et ceux qui ont le plus, d'ailleurs, morflé en termes de répétition, c'est plutôt ceux qui ont craqué, presque les militants, qui ont pris un peu, mais bon, d'abord, quand on éclaire dans sa tête, du coup, on arrive à peser les choses. En tout cas, beaucoup de ceux qui ont pris beaucoup, soit c'était les objecteurs de conscience, soit ceux qui les jeunes, dans tous les contingents, il y en avait, qui pétaient les plombs dans ce milieu absolument incroyable de conneries, d'absurdité, c'est gentil, quoi, de conneries intégrales, on se fait chanter des chansons contre les viettes, Brigitte Hardeau et Belle m'étaient trop cons pour la baiser, enfin, tout un vocabulaire en plus que, et une ambiance qu'on avait même du mal à restituer, d'ailleurs, quand on rentrait en permission, parce qu'on rentrait tous les 15 jours, trois semaines, on avait même du mal à restituer ce qu'on vivait vraiment. Et pour certains, c'était insupportable, et pour des militants, ça a été très difficile, un certain nombre de militants, moi j'en ai connu, ont aussi pété les plombs, ont rien pu faire parce que c'était trop hard. Alors là-dedans, bon, l'ambiance 68 harde quand même s'est transportée un petit peu, même avec tous ces milieux, ces difficultés, et ce qui a donné matière à le développement d'une activité anti-militariste qui a été très volontariste, c'est-à-dire qu'il y avait l'ambiance, mais il y avait une volonté politique d'un certain nombre d'organisations politiques, donc il y avait la Ligue communiste, il y avait Révolution, il y avait un peu le PSU, et puis aussi des militants CGT, PC, qui dans cette ambiance-là pensaient que ça ne pouvait pas rester comme ça, ce n'était pas possible, ce monde-là. Donc, dans cette ambiance et avec ce choix politique qui a été fait, donc il y a commencé à y avoir des choses qui se sont passées au moment des grèves des éboueurs, au moment des grèves des postiers où l'armée est intervenue dans les années 72-73, il y a eu un gros truc dans lequel on n'avait pas de responsabilité, c'était les aiguilleurs du ciel, il y avait une grève des aiguilleurs du ciel et ces abrutis de connards, de militaires, ils ont pris la commande de l'aiguillage et il y a un avion qui s'est planté, donc tout ça c'était une espèce d'accumulation où l'absurdité et la connerie se mettaient en tas pour faire que tout le monde pensait qu'il fallait essayer de changer les choses. Donc du coup, quand a été décidé ce qu'on appelle l'appel d'essence, c'est-à-dire des revendications élémentaires, bon, même un certain nombre de militants politiques d'autres organisations disaient c'est un peu râlé pas crête, c'est réformiste et tout ça, mais en tout cas quand l'appel d'essence a été signé par des milliers de soldats avec la répression que ça suscitait quand même, tous ceux qui avaient signé ont fait des jours de trous, étaient mutés, étaient emmerdés, bon voilà, c'était pas anodin quand même, même si c'était au moment de la campagne de Giscard, ceux qui refusaient complètement le service militaire comme les objecteurs de conscience, donc ceux qui disaient moi je veux pas porter les armes, c'était un niveau de conscience confus mais fort en même temps on disait moi je veux pas être engagé dans un truc où je vais tirer sur les gens, donc c'était en même temps fort, mais en même temps pas peu ou pas organisé, il y avait les témoins de Jéhovah, il y avait plein de gens comme ça, et eux ils prenaient un max, c'est-à-dire soit ils se retrouvaient deux ans en taule, soit ils se retrouvaient à l'Office national des forêts où on les attendait au coin du Boire si je puis dire, donc eux ils ont, voilà, ils prenaient cher d'emblée quoi, et ceux qui pétaient des plombs dans les cadres c'est-à-dire qu'ils prenaient cher parce qu'ils pouvaient se retrouver, parce que souvent c'était ils foutaient un coup de poing dans la gueule d'un petit gradé, ils prenaient une bagnole de l'armée, ils la foutaient dans le fossé, ils se défonçaient la gueule, enfin bon, et du coup c'était le tribunal militaire, le tribunal permanent des forces armées qui prenait, ils prenaient prendre six mois, un an de tôle dans des conditions terribles, d'isolement en plus, c'était pas du tout déjà organisé, donc ça c'était à la fois marginal mais fort et puis surtout ces gens-là prenaient plein la gueule, alors que d'une certaine façon quand nous on a décidé de faire l'appel des sens, c'est-à-dire une dizaine de revendications un peu syndicalistes on va dire, sur les permissions, sur la solde, sur le fait de pouvoir sortir le soir en civil, sur la liberté de la presse, voilà, c'est des revendications syndicales et qui ont pu nous être reprochées par certains, sur le thème c'est un peu, c'est pas anti-militariste, par exemple l'île ouvrière disait, c'est pas anti-militariste qu'il faut, l'armée, il faut qu'elle soit détruite et on va pas réformer l'armée, bon, notre objet à nous c'était pas vraiment de réformer, c'était comme souvent disait un de mes copains en parlant dans la crivie du moins qu'il y a le bordel il est content, nous c'était un peu de ça, c'est-à-dire, voilà, c'était faire que partout ça bouge et qu'il se passe des choses, que les gens prennent leurs affaires en main, enfin voilà, donc les comités de soldats se sont développés un peu dans cette ambiance-là, alors, ne pas avoir une vision mythique des comités de soldats où ça se réunit tous les lundis à 18h et il y a un compte-rendu, c'est très difficile parce qu'il y a la répression, les conditions de vie, mais c'est des gens qui se regroupent, qui discutent et qui font surtout le passage à l'acte qui en général va leur coûter très cher, c'est de faire un bulletin de soldats qui vont diffuser dans la caserne et en général, très rapidement, tous ceux qui animent ce comité de soldats et qui ont écrit le canard vont être dispersés et se retrouver au trou, donc en plus, c'est quelque chose de toujours à recommencer dans cette situation-là. Il n'y a qu'un peu plus tard où ça se consolidera et puis avec l'idée que, enfin pas l'idée, du moins la réalité, qu'il y a un soutien extérieur qui va se mettre en place, c'est-à-dire le souffle d'antimilitarisme général, il va être aussi appuyé sur le fait qu'il y a une organisation comme le comité de défense des appelés, le comité antimilitariste qui vont aider parce que dans sa caserne, on n'a pas de, d'abord, il n'y a pas d'ordinateur, ce n'est pas la saison, il n'y a pas de machine écrite, il n'y a pas de Renéau, donc ça veut dire si tu veux faire un bulletin pour que quelqu'un dans la ville qui puisse taper à la machine, en général, c'est quelqu'une parce qu'à l'époque, les mecs ne tapent pas du tout à la machine, donc c'est quelqu'une qui tape à la machine et puis après, tirer le tract et après aider à le diffuser. Donc ça, c'est quelque chose qui a un côté un peu volatile, si on peut dire, parce que la hiérarchie, en général, cogne tout de suite parce que ça ne leur plaît pas du tout, les bœufs voient rouges, le bidat sans colère et les crevures écrits à toutes les pages, ils ne trouvent pas ça très amusant, même si nous, on trouve ça plutôt drôle. Donc là-dessus, à partir de l'appel des cents, des milliers de signatures de signataires de l'appel des cents, une répression plutôt malasse et puis un truc qui va aussi marquer beaucoup, c'est la présence de militaires, de soldats, d'appeler dans les manifestations du 1er mai. Donc dès 1973, il y aura, de mémoire, une quinzaine, une vingtaine de bidats. En 1974, on sera, parce que du coup, j'y étais, au moins une cinquantaine de bidats à défiler, donc en uniforme, avec des cagoules et ça fait un peu le buzz, comme on dit maintenant. Et donc là, tout ça, il y a une petite ambiance. Par exemple, moi, je me souviens, quand j'étais à Draguignan, tu avais des soldats qui arrivaient, des bidats qui arrivaient et disaient où est-ce qu'on fait signer l'appel des cents ? Ce qui, six mois avant, ou que ça n'existait pas, c'était un vrai semblable. Donc il y avait ce truc-là. Et donc dans la foulée, sur Draguignan, par exemple, beaucoup de signataires, 200 signataires de l'appel des cents, tous les Antillais qui décident de travailler avec nous, de se rebeller avec nous. Donc voilà, on a décidé, pareil, dans une ambiance, parce que par exemple, les gars disaient « Bon, il faut faire quelque chose parce que signer une pétition, c'est bien, mais bon, il faut faire un truc plus... » Et l'ambiance, c'était les prisonniers qui montaient sur les toits des prisons pour se marquer leur révolte. Il y avait le bordel, les flics venaient. Bon, il y avait... Voilà, cette ambiance 68, elle est dans toute la société. Il va falloir arriver les années 80 pour que ça, ça prenne un peu dans la gueule. Donc voilà, dans la caserne, finalement, assez facilement, dans une ambiance qui ne se prêtait pas à priori à ça, où finalement, d'une certaine façon, tout paraît presque possible. Et donc, l'idée, les gens disent « On va monter sur la caserne, on va occuper l'armurerie. » on voit bien tout ça que c'est un peu compliqué. Moi, occuper l'armurerie, je trouve ça un peu dangereux quand même. Et donc, après discussion avec les copains de la Ligue, de la direction de la Ligue, on se dit « Une manif, c'est quand même... » On était un peu dans nos clous. Les manifs, on savait un peu ce que c'était. Tout le reste, c'était quand même un peu un monde qui était un peu étranger. Même les manifs de prisonniers, ce n'était pas notre truc vraiment. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé de faire cette manif de Draguignan qui a été, je ne sais pas, dans mon histoire à moi, c'est sûr, un truc important, mais je pense que c'est un des plus gros trucs qu'il y a eu en termes d'images politiques à l'époque. Toute la presse en en parlait, toutes les radios, toutes les télés, quasiment du monde entier, les gens venaient. Ça a été quand même un peu sidéré. Ça ne s'était jamais fait. Ça n'avait jamais existé. Il y a eu des révoltes d'appelés un peu en Algérie au moment du putsch et tout ça, mais c'était une autre dimension. Et puis là, on voyait bien que c'est un autre contenu et tout ça. Et dans la foulée, donc, il y a eu plusieurs manifestations de soldats. Il y a eu le procès dans lequel on a été gentiment conviés qui a aussi fait un truc médiatique extrêmement fort puisque toute la gauche jusqu'à Ernu qui après sera ministre des armées sous Mitterrand qui était là. Donc, tout ça, c'était, voilà. Moi, je pense vraiment, je raccroche en tout cas dans ma vie perso et puis dans la vie politique, modestement, raccroche à ce climat de 68 où partout, voilà, il y a eu la question des femmes, il y a eu la question des OS, des immigrés. Et ça fait partie de cette ambiance qui s'était développée à partir de 68 et qui a perduré et qui, à plein d'endroits, a permis de faire plein de choses qui, aujourd'hui, paraissent un peu extraordinaires. ne serait-ce que la violence de rue aujourd'hui, s'il y a une voiture qui est abîmée ou un flic qui aurait risqué éventuellement de prendre un oeuvre sur la tronche, on est condamné lourdement. Alors, quand on voit ce qui s'est passé en 68 et après, parce qu'y compris les manifs dans l'armée, bon, nous, alors, c'est vrai qu'il y a eu cette campagne politique, mais moi, j'ai pris quatre mois fermes, enfin, avec Serge Ravet, on a pris quatre mois fermes de prison qu'on avait déjà fait. à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas quatre mois qu'on prendrait ces quatre ans. Cet anti-militarisme, donc c'est la construction d'un mouvement anti-militarisme dans l'armée qui est un peu, même à l'échelon européen voire mondial, c'est un peu exceptionnel. Ça ressort bien, enfin, c'est assis sur cette ambiance qui est née en 68. Alors, bien sûr, on peut toujours dire et écrire qu'il y avait des choses avant, s'il n'y avait pas rien avant 68, mais c'est une telle libération de la parole, de la remise en cause de tout, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, l'armée, la justice, les prisons, les rapports hommes-femmes, l'homosexualité, on s'est senti qu'il y a même les footballeurs qui étaient en grève. Enfin, dans tous les milieux, on se dit et tous les endroits, il est possible de faire bouger les choses. Et les choses, elles vont bouger d'ailleurs, puisque le service militaire, il y a quand même plein de choses qui ont été cédées à ce moment-là, et puis ça engage en fait la fin du service militaire par Chirac un peu après. C'est-à-dire que, alors, là, comme beaucoup de choses, la remise en cause du service militaire des appelés qui sont dans l'armée, il y a deux aspects. Il y a le fait que l'armée, toute la stratégie de guerre, on va dire, d'un pays comme la France va évoluer. Donc la place du contingent, voilà, mais aussi, c'était une épine dans leurs pieds. C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on disait, tout ce qu'on défendait, c'est le fait qu'il y a des bidasses, donc des appelés dans l'armée. La référence, ce à quoi on fait des références, c'était l'Algérie où, au moment du putsch, des appelés s'étaient opposés à ce que des engagés rejoignent le putsch. Donc c'était ça un peu notre idée. On avait, il y avait le Chili qui était un contre-exemple terrifiant, il y avait le Portugal qui était un exemple dans le bon sens, et tout ça nous faisait dire que dans l'armée, c'était important d'y être, on y était, on n'avait pas le choix tellement, d'y être et d'essayer de faire que cet instrument qui paraissait quand même, je l'ai évoqué tout à l'heure quand, à fin mai, de Gaulle va voir Massu, la place de l'armée là-dedans, ça nous réveille un peu, ça nous secoue, et donc toute cette réflexion, elle continue sur le thème si on est dans l'armée, peut-être on pourra éviter que si de Gaulle va voir Massu, que Massu, il ait les mains libres et d'autres pour faire marcher l'armée contre les grévistes, contre, voilà, il y avait quand même, c'était un peu, il y avait une cohérence politique là-dedans qui était importante pour nous et qui faisait que cet anti-militariste un peu syndicaliste, il avait surtout, il avait comme fond l'idée d'un anti-militariste qui fait que dans les moments décisifs, la présence de Bidas d'appeler dans l'armée, ça puisse avoir un rôle pour éviter éventuellement que l'armée puisse intervenir dans sa totalité, dans sa intégrité contre les gens en grève, quoi. Et donc tout ça, voilà, c'est cette ambiance-là, c'est l'ambiance 68 dans toutes ses dimensions, sa profondeur, tous les milieux, tout ça. Après du coup, moi, mon parcours militant, alors, donc j'ai commencé à militer déjà à la Ligue et dans le syndicat enseignant à Gennevilliers. Et là, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'étais à Gennevilliers, mais le fait, par exemple, d'être militant de la Ligue en grande banlieue, enfin en moyenne banlieue, c'était déjà, c'était quand même un peu martien, c'est-à-dire que la Ligue, c'était Paris, c'était des étudiants, sans vouloir dire du mal, bon, un peu des enseignants et quelques ouvriers comme ça, parsemés qu'on essayait de mettre dans des cocons pour ne pas qu'on les perde. Mais déjà, le fait d'être en banlieue, de militer en banlieue, déjà, bon, on n'était pas tant le monde dans le mouv'. En plus, c'était un lycée technique. Alors là, ça paraissait quand même la limite du Moyen Âge. Et donc, d'ailleurs, dans les grèves, parce qu'après 68, pareil, effet 68, toutes les années, il n'y avait 15 jours, 3 semaines de grèves dans tous les lycées. Mais très peu de lycées techniques. On était souvent les seuls lycées techniques à être présents. C'est seulement après, donc, il y a eu un peu du mouvement dans les lycées techniques, dans les CET, tout ça. Mais ce qui constituait le mouvement lycéen, ce qui a fait les manifs contre la loi Debré, ce qui a fait la loi Abbey, tous les ans, il y avait quelque chose. De toute façon, c'était les lycées traditionnels, classiques, un peu, de la région parisienne. Et puis, un peu dans les villes de Provence. Mais les lycées techniques, c'était un peu hors du champ. Mais moi, c'était là que j'étais bien. Donc, voilà. Et puis, une des conséquences quand même directes de mon militantisme à l'armée de cette activité quand même assez réussie, il faut bien le dire, à la fin de l'année suivante, j'étais viré de l'éducation nationale. Parce que comme j'avais été condamné à plus de 4 mois de prison, à un an de prison, donc 4 mois ferme, ça valait privation des droits civiques. Donc, quand j'ai voulu rester en éducation nationale, on m'a dit, « Monsieur, vu le contenu de votre quasi-judiciaire, extrait quasi-judiciaire numéro 3, que souvent on se dit on va le chercher, on s'en fout, il n'y a rien dedans, bah, manque de bol, moi, il y avait quelque chose. » Donc, j'ai été viré de l'éducation nationale le 6 juin 76. Donc là, je me... Bon, ben voilà, c'était 76. Donc, évidemment, dans notre conscience d'aujourd'hui, on dit, ah, 76, ça commence à aller mal, mais à l'époque, c'était pas tellement ça quand même. Mais enfin, donc, il a fallu se remettre en cause, donc, trouver un boulot, voilà, donc, c'était déjà pas si facile, plus, on va dire, dans la tête que dans la réalité sociale, parce que c'était encore, on pouvait encore trouver du boulot facilement. Bref, avec un certain nombre d'aides de copains et tout ça, je fais des petits boulots, magasiniers, gratte-papiers dans une usine où on pliait les... on faisait des fers à béton sur les ponts de la banlieue parisienne. Et puis bon, je me dis que de toute façon, il va falloir faire quelque chose qui tient un peu la route avec le temps. Donc, je décide de faire une formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle, on avait toujours dans l'idée, d'ailleurs, c'est une grande, c'est une constante du Mont-Voyer, que quand on est électromécanicien, dans une usine, on va être au service d'entretien, donc on pourra se balader dans l'usine, on fera pas trop les heures les plus terrifiantes de travail de nuit, de posté, tous ces machins-là. Et puis, c'est un boulot un peu qualifié, voilà, beaucoup de militants CGT et même d'extrême-gauche font ces boulots-là qui sont, on va le dire vite fait, mais un peu planqués dans une usine, quoi. C'est pas la chaîne, c'est pas le plus terrifiant, quoi. Donc, je dis, je vais faire une formation d'électromécanique. La brave dame de l'ANPE, parce que c'est encore l'ANPE, dans ce temps-là, elle me dit, ah, formation d'électromécanique, mon pauvre monsieur, c'est tout le monde demande ça, il n'y en a pas. Par contre, vous pouvez faire mécanicien-électricien d'ascenseur. Why not ? Comme dit l'autre. Donc, je fais ça, une formation de neuf mois à l'AFPA de Stein. Et puis, quand je suis sorti de là, j'étais, les bois d'ascenseur, elles embauchaient à Tire Larigot à l'époque. Et donc, j'ai été pris sans problème, sans problème pour eux. Moi, j'avais quand même des soucis. Je me suis dit quand ils vont faire, alors c'était à l'époque, c'était plutôt 36-15 sur le Minitel que Google. Mais quand même, pendant tout le temps nos mois d'essai, j'étais quand même inquiet chaque jour de ce qui allait se passer. Finalement, mon nom de pain grillé ou de biscotte se trouve partout. Et donc, c'était facile, Pelletier, ils pouvaient, sûrement qu'il y avait plein d'autres, ils n'ont pas fait gaffe que c'était moi. Donc, j'ai été embauché chez Schindler, donc dépanneur d'ascenseur. Assez rapidement, je suis, voilà, pendant deux ans, alors je rentre en 80, c'est les lois à 39 heures, il y a 15 jours, trois semaines de grève dans la boîte. Donc là, je suis, voilà, je me fais repérer un peu par la direction et beaucoup par l'équipe CGT. Voilà, donc je deviens militant syndical. J'ai un premier mandat, donc de DP, de base. J'ai un deuxième mandat, je trouve ça très ennuyeux, très chiant, voilà, parce que dans les questions qu'on pose et les réponses de la direction, c'est un peu ennuyeux, donc je lâche un peu l'affaire. Et puis finalement, après, dans les années 90, je suis de nouveau sollicité par les militants de la CGT et là, je m'engage vraiment et donc je reviendrai avec des responsabilités importantes dans la boîte, secrétaire du syndicat, délégué syndical central, secrétaire du comité de groupe européen, avec un engagement dans lequel la place du syndicat va être dominante pour moi, si on prendrait une... Bon, mais je quitterais même la Ligue dans les années 80, 83, 84, parce que, alors, il y a les questions de famille, c'est-à-dire, voilà, deux enfants, bon, certains les connaissent, deux enfants et puis le recul, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, à partir de 80, on n'est vraiment plus en 68, quoi. Alors, après, quand on regarde, quand on est économiste ou politique, on regarde que 76, 77, ça a commencé à mal tourner, mais, en fait, l'arrivée de la gauche et surtout le tournant de l'austérité, ça marque la fin, pour moi, en tout cas, des années 68 et de tous les espoirs qui avaient été portés, parce que, même Mitterrand, si comme moi, et quelques-uns, on n'a pas voté Mitterrand, mais globalement, il y avait l'idée qu'on était sur la bonne voie et rapidement, cette mauvaise voie, c'était, pour le dire gentiment, une impasse et pire, pire, pire que ça, c'est-à-dire, c'est un retournement dans la précession, globalement, les gens, ils ont de la possibilité de changer la société, c'est-à-dire que, les gens pour lesquels on a voté, auxquels on a cru, ils font la même chose que les autres, je crois que depuis ça, on ne s'en est jamais remis, enfin, nous, on s'en est remis, mais je pense que pour la masse des gens qui votent, qui travaillent, ils ne s'en sont jamais vraiment remis. Donc là, bon, moi, je prends ça comme d'autres dans la gueule, c'est-à-dire, voilà, je prends mes distances avec la Ligue, alors sur base de désaccords politiques, on n'a pas beaucoup d'intérêt, mais, et du coup, le mouvement syndical, ça va être donc ma possibilité d'être toujours dans ma logique, de dire, faire des choses qui sont utiles maintenant, tout de suite, à la limite, un peu, quels que soient les grands projets et là où ils en sont. 68, ça a quand même été, pour moi, et pour plein d'autres, évidemment, beaucoup d'autres, heureusement, c'était quand même la mise à l'étrier de la politique, et ça a changé ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui structure ma vie, c'est quand même la politique, le militantisme, disons, parce que, par rapport au syndicat, ou sans papier, ou plein d'autres comme ça, c'est une activité dans laquelle, encore une fois, pour moi, qui a eu encore, je le répète, parce que, voilà, dans ma vie personnelle, matérielle, et même sociale, humaine, je serais déplacé de dire que j'ai souffert, et donc, mon militantisme, c'est ça, c'est faire que, que les choses, elles bougent, que les gens, ils s'engagent, et, et avec, voilà, souvent, je dis, quand je passe à Argenteuil devant le collège, dont on a empêché la fermeture avec les parents d'élèves, au moins, je dis, de ma vie, d'activité musulante, il y a des traces pratiques, et qui font que, qui justifient que, d'avoir milité, de continuer aujourd'hui à militer, même si, les conditions, de mon militantisme, de mon rapport au masque, comme on dit, ont changé en étant traité, mais l'idée que, partout et toujours, il faut essayer de faire bouger les gens, pour que les choses, elles avancent même un petit peu, bon, avec l'idée, alors, du grand soir, évidemment, depuis, on sait bien tout ça, que c'est, ça va être compliqué, que l'actualité de la révolution, l'histoire de nos morts, la duc, tout ça, c'est, il y a plein de débats, mais en tout cas, que c'est indispensable, tout de suite, de faire des choses, et que si, et que ça, ça avance, et puis, ça avancera, et un jour, on gagnera. Sous-titrage Société Radio-Canada